Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Wendy, dans l'Octave de la Pâque, nous méditons sur l'Évangile du jour, Matthieu 28, verset 8 à 15. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on nous dit qu'en ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau rempli à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. La résurrection du Christ, mes chers amis, est une grande joie. Et c'est avec joie que le message de l'Évangile, aujourd'hui, nous confirme trois réalités importantes. La première des choses Dans le jardin d'Éden, la femme fut le porte-parole de Satan pour convaincre l'homme. À la résurrection, le Christ donne l'opportunité à la femme de se racheter en la faisant porte-parole en premier de la nouvelle de sa résurrection aux apôtres. Le m'aupadonoua, mye kwe, bën, e n'amonou nan wèk bën. Bën, e wè, a son, n'yanyuè la, as pa'na a posto lou. Ke e, amebwetola gèr lò satana balome la. Non ou jie satana tou. Non ou ye satana sa wò. E bë, nou madin wò, bòblon. Fils et filles de Dieu, Dieu nous fait de nouveau par la Pâque et Dieu utilise les mêmes personnes, les mêmes circonstances, les mêmes membres de nos corps que vous avez utilisés pour pécher, pour recouvrir la grâce, c'est-à-dire si c'est votre bouche qui ment beaucoup, avec la même bouche, levez-vous aujourd'hui et dites Seigneur, prends contrôle de ma bouche, prends contrôle de mes lèvres, que le joug soit brisé, maintenant déclaré en Christ, Christ est ressuscité, ma langue proclamera la bonne nouvelle, si c'est vos pieds qui vous portent toujours au malheur aujourd'hui, levez-vous et déclarez en mettant ce pied par terre, que pieds créés à l'image de Dieu, tu marcheras dans ses bienfaits. Jésus Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. En deuxième lieu, le Seigneur nous fortifie dans sa paix et dans la redoration aujourd'hui. Le Seigneur nous fait comprendre que si nous partageons la joie du royaume, il sera avec nous. Il va nous fortifier dans deux choses, la joie et l'adoration. Ces deux choses assurent votre marche chrétienne quand vous partez du mauvais au bien. Deux choses, je vous répète mes chers amis, la joie et l'adoration. Si vous marchez dans la tristesse, vous allez tomber car vous ne pouvez pas adorer Jésus. C'est dans l'adoration que les anges nous entourent de la grâce divine. Remarquez que quand les femmes ont obéi et ont commencé par propager la nouvelle de la résurrection, étaient en chemin pour le dire, c'est là qu'ils rencontraient Jésus. L'évangile dit qu'ils rencontraient Jésus et Jésus leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchaient et ils lui servirent les pieds et se prosternaient devant le loup. La joie et l'adoration vous gardent dans la victoire sur le péché. La troisième des choses que nous voyons aujourd'hui, les forces du mal mes chers amis et ceux qui saluent au mal continueront dans le mal contre vous, même si vous êtes nœuds de nouveau. Mais tout ce qu'ils feront vous affermeront dans la joie et dans la victoire en Christ. Vous voyez dans l'évangile que ceux-ci, les prêtres et tous ceux qui s'étaient alliés contre Jésus après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil d'honneur aux soldats d'une forte somme. Un cœur souillé, un cœur où Dieu ne règne pas en maître mes chers amis, finira comme Judas qui se tue. Mais cela commence toujours par l'amour de ce qui est contraire à la loi de Dieu. Le rejet de Dieu a commencé tous les méfaits, que ce soit par l'amour de l'argent, le veau, la cupidité. Mice Wind, les liés à laitution de Dieu, eux, les aspirations de Dieu, et les lyés LED, ils n'aiment qu'un beyait-ol, même les hommes, ils ne savent pas d' моей. Ils n'avaient pas d'unslow-mies, ils ne savent pas de jouer avec la cloche. Ils n'avaient pas de miteinander l'amour de Dieu, ces méfaits d'environ 40 euros. Si cela arrive, cela f Side 25,TIm est un anti de l'amour, L'amour de ce qui n'est pas bon continuera toujours dans votre vie par le mensonge, si vous n'arrêtez pas. Le pourquoi ? On a reçu l'argent et aussi on continue le mensonge. Comme Saint-Jean-Marie Vianney, mes chers frères, sachez-le très bien. Saint-Jean-Marie Vianney, quand le diable vint mettre le feu à son lit la nuit, lui, il se lève et dit au diable, « Grappin, tu souffres beaucoup. » Il faut faire plus que ça parce que mon Dieu est plus grave. Je vous le répète aujourd'hui et j'aimerais que vous commencez par le répéter à partir du premier jour de la résurrection. Dites chaque fois, « Mon Dieu est grand. » Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. j'ai dit ça Filles et filles de Dieu, faites attention, car rien ne peut retenir le Christ enchaîné. Ainsi, rien ne peut vous retenir enchaîné si vous êtes vraiment en Dieu. Il est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Que Jésus vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Amen.